bonjour à tous je vais vous parler aujourd'hui d'un modèle très utilisant d'apprentissage automatique les réseaux de neurones et on a fait un peu de théorie dessus donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a étudié la généralisation des réseaux de neurones donc pour cela nous avons d'abord appris un réseau normal qu'on a appris un réseau prior NNP et ensuite on l'a adapté donc adapter ici ça veut dire que j'ai fixé mes activations et j'ai adapté les poids de mon réseau notre réseau postérieur NNQ peut être vu comme une combinaison de chemin ou plutôt une somme pondérée de chemin ici on a plusieurs chemins celui-là 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 et celui-là ou autrement dit on peut voir ça aussi comme un chemin est égal à une fonction donc nous avons enfin nous pouvons du coup représenter un réseau de neurones comme étant une somme pondérée de fonctions et là le pack base rentre en jeu parce que en pack base nous pouvons étudier très facilement les sommes pondérées de fonctions et grâce à ça nous avons une borne en généralisation donc ici une borne en généralisation nous avons le vrai risque du réseau de neurones donc qui est en fait l'erreur que peut faire le réseau de neurones sur toutes les données possibles et inimaginables sur la distribution D qui va être inférieures ou égales à ce terme là donc faut savoir que vu qu'on ne connaît pas la distribution ce risque là n'est pas calculable donc c'est pour ça qu'on l'a du coup borné par plusieurs termes qui eux sont calculables donc laissez moi rentrer dans les détails donc cette borne comprend deux choses d'abord le risque empirique on va dire le risque que le réseau de neurones se trompe sur les données que j'ai et donc notre second terme lui va dépendre de deux quantités principales la première étant la divergence de cul-back les bleurs entre notre réseau postérieur et notre réseau prior ou autrement dit ici ce qu'on veut c'est avoir nos chemins postérieurs qui vont ressembler au chemin du prior et en second temps nous avons deuxième quantité qui aime donc plus nous aurons d'exemple dans s plus cette quantité là va devenir négligeable et plus nous pourrons croire en notre risque empirique donc finalement nous avons une majoration du terme que l'on veut minimiser qui est le vrai risque mais qui n'est pas calculable donc d'un point de vue pratique si l'on veut avoir des garanties sur notre réseau de neurones postérieurs nous pouvons minimiser le terme de droite qui est lui calculable et ce qui donne un algorithme pour apprendre notre réseau de neurones si vous avez des questions vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail donc Sous-titrage ST' 501